As-salamu alaykum wa rahmatullah, bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Rabbi shurrach li sadru salli amri wahlu l'aqad datamun lisan yafqa wa qawli Mes frères et sœurs, ensemble dans cette vidéo voyons un sujet qui est très important qui est l'apprentissage de notre religion Un grand nombre de musulmans et de musulmans n'ont pas assez de repères concernant ce sujet Quand ils veulent apprendre ils sont un peu dans le flou Donc aujourd'hui avec mon bien-aimé Mohamed Nadir, salam alaykum Mohamed, Karim, salam alaykum On va incha'Allah essayer d'aborder ce sujet de manière très simple Avec on va dire les mots les plus simples possibles incha'Allah Pour que les gens comprennent en fait par où commencer Et quelle est la voie en fait à entreprendre quand on veut apprendre la religion Karim tu as répertorié pas mal de questions sur ce sujet Bon sans trop tarder lance-nous dans le sujet avec les questions en fait les plus récurrentes Plus fréquentes que l'on a sur la science, son apprentissage, etc. La première question je vais te la poser à toi mon frère Nadir Quelle place a la science chez nous et pourquoi c'est important d'apprendre la religion ? C'est une très bonne question, alors chaque musulman se doit de comprendre que l'apprentissage de la religion déjà Elle est obligatoire, pourquoi ? Pour pouvoir en fait accomplir les obligations qu'Allah nous a demandées Chaque musulman doit connaître surtout deux choses, qui est son seigneur et comment l'adorer Qui est son seigneur ça sera la science de la croyance, comment l'adorer ça passe par la jurisprudence Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces deux sciences mais il faut surtout, 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 principalement avoir des bases solides sur ces deux sujets Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit que la demande de science est une obligation pour chaque musulman D'accord ? Donc chaque musulman, lui, il doit concrètement savoir qui est son seigneur D'accord ? Et c'est une question, bien sûr, quand on l'entend comme ça On se doute bien que c'est large, c'est une grande science Ça comprend les six piliers de la foi, ça demande énormément d'apprentissage Et alhamdoulilah, la personne, une fois qu'elle met le pied à l'étrier, elle commence à voir de plus en plus clair Et elle se sent surtout apaisée intérieurement Et il y a juste après, le fait de savoir comment adorer notre seigneur Comment l'adorer, donc comment faire les ablutions, parce que les ablutions sont une condition pour pouvoir faire la prière Comment prier, comment réparer une prière où il y a eu des erreurs Comment s'acquitter de la zakat, quelles sont les règles du jeûne, sachant que c'est une obligation Je vais aller au pèlerinage, comment je dois l'accomplir Donc il faut que chaque musulman et chaque musulmane, avant d'entreprendre une adoration Il faut qu'il connaisse le nécessaire dessus D'ailleurs à l'époque, Amr al-Khattab, le deuxième calife de l'islam Il n'acceptait pas qu'un commerçant commerce dans les marchés sans connaître les règles du commerce Donc en fait, chaque musulman, il faut qu'il comprenne que Je vais m'engager dans, par exemple, le monde du mariage Il faut que je connaisse les règles du mariage, et ainsi de suite Si tu me permets, il faut qu'aussi les gens comprennent que la science a un mérite La science religieuse a un grand mérite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Sont-ils égaux ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas ? Ceux qui savent et ceux qui ne connaissent pas ? Ils ne sont pas égaux Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la science, elle est tellement importante Qu'elle peut t'accompagner dans ta tombe Comment ? Par le biais de récompenses, comment ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseignait que lorsque le fils d'Adam meurt Ses actions s'interrompent, il s'arrête Et que c'était trois choses parmi elles, une science qu'il a enseignée Tu vois ? Donc le fait d'apprendre la religion et l'enseigner par la suite C'est quoi ? C'est tout simplement faire en sorte que quand tu seras dans ta tombe Tes bonnes actions, elles continuent Elles continuent à quoi ? À augmenter Et puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Celui qui prend un chemin pour apprendre une science Allah, il lui facilite par ce chemin, un chemin vers le paradis Pourquoi ? Parce qu'en fait, en prenant ce chemin, tu es en train d'apprendre A connaître qui ? Ton seigneur Azza Aujan Et par le biais de ce chemin, si tu es sérieux dans ce chemin Et bien il y a le paradis qui t'attend Fais c'est un chemin qui est noble Tu vois ? C'est un chemin qui est trop noble Et vraiment du fond de mon cœur, j'invite tous mes frères et toutes mes sœurs A mettre le pied à l'étrier Surtout dans une époque comme celle-là Où il y a moyen d'étudier, même avec un planning chargé On a les cours en ligne, les replays On a énormément de moyens Bien évidemment le top, c'est la présence physique Parce qu'il y a une transmission, pas que de savoir, mais aussi d'éducation Car la science, elle se transmet surtout de cœur à cœur Mais, alhamdoulilah, il y a Il y a de quoi bien faire ces obligations religieuses Subhanallah Donc quelque part, en fait, on n'a pas d'excuses On n'a pas d'excuses de ne pas étudier Tu me dis qu'il y a les plateformes sur internet Il y a les classes, il y a les écoles Pas d'excuses On n'a pas d'excuses Concrètement, c'est un manque de volonté D'accord Nedre aussi, il y a un petit truc que je retiens là Lorsque tu as parlé Tu nous parles d'obligations Donc c'est obligatoire d'apprendre en fait C'est obligatoire d'apprendre Après, il y a apprendre pour accomplir les obligations religieuses Et apprendre pour devenir un savant Ça, ce n'est pas une obligation pour toute la communauté musulmane Tu vois Ce qu'il faut, c'est connaître Ce qui est considéré comme une obligation individuelle Je vais prier, je dois connaître comment prier Tu vois Par contre, est-ce qu'il lui a demandé de maîtriser les règles de l'héritage Et des sciences qui sont compliquées Il y a des spécialistes pour ça C'est-à-dire que lui, il faut que quand il va adorer son Seigneur Il ait fait ça avec clairvoyance Tu vois Que ce soit bien clair Bâti avec des bases très solides Tu vois Mais être un spécialiste Ce n'est pas donné à tout le monde D'accord Donc nous, on n'est pas en train de dire Que tout le monde doit maîtriser tout Et tout le monde doit être savant Non D'accord Donc ce que tu nous dis en fait C'est d'apprendre la base Ce qui est obligatoire C'est vraiment les bases, les fondations en fait Comment adorer Allah Exactement Ensuite, si tu me le permets Je vais poser une question à Moukha Mouhammed Nadi C'est à moi La question pour toi C'est Maintenant qu'on a compris Que c'était obligatoire d'apprendre La science religieuse Pour pouvoir adorer Allah Quelqu'un qui entre dans la religion Par quoi il commence Mouhammed ? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rassalatu wassalam A rasulillah Pour répondre à ta question Et pour aller dans la continuité Du propos de mon frère Nadr Répondre à cette question C'est partir d'un constat très simple Quand on part du constat déjà Qu'on a été créé par Allah Donc déjà on part du constat Que Allah C'est notre créateur Qu'on a été créé Dans la vie d'ici bas Pour l'adorer Allah Il dit dans le verset Que pour qu'il m'adore Que dans le but de mon adoration Donc on sait qu'on a un créateur Ce créateur là C'est notre Seigneur C'est le seul qui mérite qu'on l'adore Il nous a créé pour qu'on l'adore Et afin de nous apprendre Comment l'adorer Notre créateur Il nous a envoyé des prophètes Et des messagers Qui nous ont transmis Une législation Qui nous ont transmis un message Avec lequel Allah Les a envoyés Et qui les a chargés De nous transmettre Et on sait qu'à leur tête À la tête de ces messagers Il y a notre prophète Mohamed Qui est venu avec sa tradition La Sunna Et qui est venu avec Évidemment le Coran La parole d'Allah Et donc ici On part de ce constat là On croit en Allah On croit en notre créateur Et on sait que notre créateur C'est adressé à nous A travers sa parole Qui est le Coran Et on croit Au prophète et aux messagers Et à leur tête Notre prophète Mohamed Qui nous est Venu comme tous les messagers Avant lui Avec un message De la part d'Allah Et le message du prophète C'est ce qui clôture la prophétie Parce que le prophète C'est le sceau des prophètes Et c'est le dernier des messagers Et donc on a d'un côté Le Coran Qui est la parole d'Allah De l'autre côté La Sunna Qui est la tradition du prophète Et ça c'est nos bases principales Sur lesquelles on part En tant que musulmans On part principalement Sur la parole d'Allah Et sur la transmission De son messager Donc c'est la base principale Sur laquelle on construit Notre religion En tant que musulmans Après cela on sait que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a été envoyé vers des gens Et donc il a été en contact Avec des gens Et donc il a enseigné A des gens Ces gens là Qui sont-ils Ce sont ce qu'on appelle Les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les compagnons Ils ont appris avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc en quelque sorte Ça a été les élèves Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ça a été l'école Ça a été le professeur Pour ses compagnons Qui ensuite ont pris De sa tradition Et qui l'ont eux-mêmes Enseigné A des générations suivantes Qu'on appelle les tabirines Qui sont leurs élèves Et ensuite At-ba'at-tabirines Etc C'est ce qui fait Chez nous Notre patrimoine Dont on parlera Un peu plus tard Donc Allah Il nous a placé Dans Cette construction Avec Al-Qur'an Avec la sunnah Avec sa parole Avec la transition Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et c'est cela Les sources Avec lesquelles On doit s'éclairer En tant que musulman Et c'est pour cela Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Il dit Je vous ai laissé Ce avec quoi Si vous vous attachez Si vous vous y accrochez Vous ne vous égarerez Jamais après moi Qu'est-ce que c'est Le Coran Kitabullah Wa sunnati Comme c'est dans une version Du hadith Le livre d'Allah Et ma sunn Et ma tradition C'est-à-dire que Quand la personne Elle s'attache Au livre d'Allah Et à la tradition Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Elle a concrétisé Les bases Avec lesquelles Elle va vers Allah Subhanahu wa ta'ala Avec lesquelles Si elle s'y attache Et si elle s'y cramponne D'une manière saine Et authentique Eh bien Elle ne s'égarera Jamais Elle ne connaîtra jamais Les garments Et bien sûr Tout cela Ça se prend Comme les compagnons L'ont pris du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et comme du coup Les savants L'ont transmis Génération après génération Parce que les premiers savants Ce sont les compagnons Puis leurs élèves Puis leurs élèves Et ainsi de suite Génération après génération Comme ils l'ont transmis Jusqu'à ce que ça parvienne Jusqu'à ce que ça nous arrive À nous C'est-à-dire qu'on ne peut pas Non plus prétendre Comme on va en parler Aller directement vers le Coran Et la sunnah Sans indépendamment De tout ce qui a été fait Par le passé Le musulman Il doit apprendre À travers ces sources-là Qui nous ont transmis Au final Cet héritage Donc si on résume On a le Coran Qui est la parole d'Allah On a la sunnah Qui est la tradition Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et on a ce qu'en ont dit Les savants Génération après génération Les grands imams De l'islam Qui nous ont éclairé Sur les significations Du Coran et de la sunnah Voilà les sources du musulman Auxquelles il doit se référer Dans sa religion Donc là il y a une relation Ce que je retiens moi C'est qu'il y a une relation De professeur-élève Tu m'as dit que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'était le premier enseignant Donc il a enseigné aux compagnons Qui eux-mêmes ont enseigné Aux générations suivantes C'est exactement ça C'est exactement ça C'est que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est un professeur Il a été envoyé Pour nous enseigner Et Allah subhanahu wa ta'ala Il l'a envoyé En tant que muallim En tant qu'enseignant Et c'est ainsi Que les compagnons Ont été formés Avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ils ont transmis également Et ça montre que C'est quelque chose Qui nous enseigne Et que nous En tant que musulmans On doit également se former Et apprendre Réponse très pertinente Merci beaucoup Mohamed Maintenant je me tourne Vers toi Nadir J'ai une question Qui est un peu plus importante J'entends mon frère Nadir Souvent Que la religion C'est facile Et accessible D'accord N'importe qui Aujourd'hui Peut prendre le livre d'Allah L'ouvrir Le lire Parce que la lecture C'est quelque chose Qui est presque inné Chez tout le monde Est-ce qu'on peut étudier Donc le Qur'an Et la sunnah Les deux éléments Que nous a cités précédemment Mon frère Mohamed Est-ce qu'on a le droit De les étudier seul Très bien Alors Il va falloir Faire une distinction Entre deux choses Lire le livre d'Allah D'accord Le Coran Ce livre Il est accessible D'accord Le lire Pour Voilà Comprendre Méditer La parole d'Allah S.A.T.A. Ça c'est accessible A tout le monde Par contre Écoute très attentivement Ce que je vais te dire Le livre donc Dans sa globalité Il n'y a aucun problème Au contraire C'est C'est une lumière Ce livre là C'est une guidée Il apporte Énormément Pour notre âme Mais Comprendre ses règles Il faut en être un spécialiste Tu vois L'imam Al-Razali Rahimallah Et d'autres Ils disent que Dans le Coran Il y a 500 règles Tu vois Si j'arrive dans Le verset Allah S.A.T.A. Il parle de Vihar D'accord Qu'on retrouve Dans le chapitre Du divorce Et ben là Forcément Je vais avoir besoin De quoi D'un professeur Tu vois Pareil pour Ilah D'ailleurs Ça se trouve C'est des termes Que nos auditeurs Ils comprennent même pas Tu vois J'ai fait exprès D'utiliser ces termes Pourquoi Pour que les auditeurs Comprennent que Oui Tu vas profiter Du livre d'Allah Il est accessible Par contre Extraire les règles Du texte En arriver à Maîtriser En une lecture Les règles Qui sont tirées Du Coran Ça c'est pas donné A n'importe qui Tu vois Et il en est de même Pour la tradition prophétique Et dans la tradition prophétique Tu vas voir des fois Des textes du prophète A.S.A.T.A. Qui contiennent Le mot Obligatoire Il y a le terme Obligatoire Les grandes ablutions Le jour du vendredi Sont obligatoires Pour toute personne Pubère Il y a le mot Obligatoire Et bien Ici Les savants nous disent Que c'est juste Pour renforcer La recommandation Et cela ne veut pas Signifier que C'est obligatoire De faire les grandes ablutions Pour le jour du vendredi Tu vois On va trouver des fois Dans les textes du prophète A.S.A.T.A. Le mot Naha Le prophète A.S.A.T.A. Interdit Mais est-ce que cette interdiction-là Signifie Que c'est haram D'accord Ou c'est makroh C'est détestable Parce que haram On sait que Tu le fais C'est un péché Makroh Tu le fais C'est détestable C'est mieux Bien évidemment De ne pas le faire Mais ça ne t'inscrit pas Un péché sur ton compte Donc là La question que je pose A nos auditeurs C'est Vous voulez lire Les textes du prophète A.S.A.T.A.T.A. Mais comment vous faites Pour comprendre Les sens Des récits prophétiques Sans Les commentaires des savants Tu vois Donc Les textes du prophète Il faut les comprendre À quoi À la lumière De la compréhension Des premières générations Il les a Bien définis Tout à l'heure Il s'agit des compagnons Ceux d'après Et ceux d'après Et le prophète D'ailleurs Il a fait l'éloge De ces générations En disant La meilleure partie De ma communauté C'est la mienne Celle d'après Celle d'après Donc Il a fait l'éloge Tu vois De Ces générations-là Et faut pas oublier Aussi une chose C'est que La compréhension c'est un cadeau d'Allah tu vois si la personne fait des efforts en étant sérieuse, sincère et qu'elle fait des choses correctement la meilleure chose qu'elle aura c'est de comprendre la religion, le prophète Samé l'a dit quand Allah veut du bien pour quelqu'un il lui accorde la comprension de la religion tu vois apprendre c'est une chose, comprendre c'en est une autre on a trop de gens aujourd'hui qui apprennent des textes par coeur sur la toile on voit des gens dire mais lui il dit c'est halal, l'autre il dit c'est haram et quand tu creuses il y a toujours un souci quelque part dans quoi dans la compréhension la compréhension c'est vraiment quelque chose de très important tu vois, et tu disais tout à l'heure est-ce qu'on peut comprendre seul, l'imam Shafi al-Rahim Allah il dit que toute personne qui va apprendre en puisant directement dans les livres tu vois, il va anéantir les règles de la religion pourquoi ? parce que chaque matière a besoin d'un spécialiste regarde on va parler avec un français très simple il y a des gens qui veulent devenir architectes ils vont regarder des tutos sur Youtube ils vont lire des articles etc etc et d'autres ils vont aller à l'université ils vont faire un cursus le résultat c'est le même pour les deux ? jamais non, c'est pareil quelqu'un qui veut apprendre la religion et bien quand il va rentrer dans une structure, une école où il sera accompagné d'un professeur d'accord ? une personne de science ça sera pas le même résultat que quelqu'un qui a picoré sur Youtube qui a picoré des articles à droite et à gauche qui ne sait pas ça dire quoi les écoles juridiques il sait pas ça dire quoi la divergence il sait pas... il y a plein de termes qui le dépassent forcément ça va être trop compliqué pour lui tu vois ? et il restera toujours perplexe toujours à dire il faut que j'appelle un tel parce que je comprends pas il dépendra toujours de quelqu'un mais s'il met le pied à l'étrier correctement s'il commence à apprendre comme les savants nous ont en fait défini par quoi commencer parce qu'un débutant il doit commencer d'abord par les premiers livres de débutants puis après il passe ce palier là il va à des livres qui sont un peu plus poussés et ainsi de suite et à la fin il regarde les divergences des écoles aujourd'hui non c'est un peu bancal tu vois donc la personne pour apprendre la religion il lui faut impérativement un professeur autrement il peut que ses erreurs soient plus nombreuses que ses bonnes compréhensions d'ailleurs ils disent toute personne dont son chère est son livre ses erreurs seront plus nombreuses que ses exactitudes tu vois ? bah c'est évident mais regarde vas-y je te redonne un autre exemple et là je pense avec celui-là l'histoire sera plus claire quelqu'un qui va à l'hôpital pour se faire opérer une opération qui va durer des heures anesthésie générale et tout il est au bloc et on lui dit le professeur qui va t'opérer il a jamais étudié cette matière mais il a lu pas mal de livres non mais déjà ton état il dit donc là c'est sa première opération mais en principe il les récite par coeur c'est comme si qu'il avait étudié à l'université tu vas pas niquer mais là on parle pas de ton corps on parle de ton âme tu vois ? d'où l'importance de revenir aux bases tu veux étudier pas de problème il te faut un cursus il te faut un prof il te faut un cadre et par rapport à ce que tu disais Nadal justement de la personne qui apprend des livres et dont les erreurs sont plus grandes plus nombreuses que ses exactitudes il raconte l'anecdote d'un homme qui s'appelait Toumal Hakim Toumal Hakim c'était un homme qui s'est prétendu médecin qui s'est improvisé médecin imaginaire médecin malgré lui il s'est improvisé médecin du jour au lendemain ce qu'il a fait c'est qu'il est parti à la librairie il a acheté le livre les canons d'Avisen et il a commencé à vouloir émettre des avis médicaux donc il a ouvert un cabinet et à chaque fois qu'il y avait une personne qui venait le voir pour se plaindre d'une maladie ou pour lui raconter des symptômes ce qu'il faisait c'est qu'il ouvrait le livre il regardait les symptômes dans le sommaire il lisait ce qu'Ibn Usin avait dit et il lui donnait la prescription médicale à partir de lui alors que lui il n'est ni médecin ni il a étudié avec les médecins ni il a fait des études de médecine rien du tout juste il lit le livre et il donne l'avis médical un jour il y a un homme il est venu voir et il est venu se plaindre de du mal de tête et qu'est-ce que il a ouvert son livre comme d'habitude il a allé chapitre du mal de crâne et il a vu que parmi les choses que Ibn Usina recommande pour cela il y a la graine de nigel qui est connue et que le prophète recommande sauf qu'il y avait une erreur d'impression dans son livre au lieu d'avoir écrit il y avait un point qui sert à ajouter en dessous du bas et ceux qui apprennent la langue arabe ils savent que le bas si tu lui rajoutes un point ça fait le ya même les non arabes au fan peuvent comprendre que c'est passé de la graine de nigel à la vipère noire au lieu que ce soit la graine de nigel c'est devenu la vipère noire donc il lui a dit ce que tu dois faire c'est que tu vas aller chercher une vipère noire et tu la manges l'homme il est parti il a dit ok il est parti chercher une vipère noire il l'a pris et la vipère elle l'a tué il est mort et donc à cause de son ignorance il a tué quelqu'un c'est pour ça que il est il est dit un des poètes il a dit pour plaisanter que le lan de toum al-hakim il s'est plein il a dit normalement c'est pas lui qui monte sur moi normalement c'est moi qui monte sur lui ce qu'on appelle un ignorant composé un ignorant composé exactement à la fin il était plus malade donc quelque part il lui a enlevé la maladie à la fin il lui a enlevé la maladie il lui a enlevé tout à cause de son ignorance donc de tout ce que tu m'as dit Nader auparavant lire c'est facile apprendre par coeur c'est facile en l'occurrence comprendre c'est pas donner à tout le monde d'où l'obligation d'avoir un professeur maintenant moi ou un n'importe quel jeune qui souhaite apprendre étudier puisqu'il n'a pas la capacité à comprendre où il se dirige vers quoi il va ta question elle est pertinente et d'ailleurs on retrouve dans Sahih Muslim la célèbre parole d'Ibn Husseinin qui dit que cette science est une religion que chacun d'entre nous prenne garde de qui l'apprend tu vois donc on voit ici que il faut être très vigilant dans notre démarche de demande de science on va l'apprendre de qui tu vois bien évidemment le débutant lui qui n'a aucun outil lui il peut pas comment dirais-je savoir qui est dans la vérité qui est dans l'égarement d'accord donc nous on va lui donner des clés ok qui l'aideront à faire attention au choix la première des choses il faut qu'il apprenne à étudier chez quelqu'un qui lui-même alors a plusieurs qualités c'est quelqu'un qui a étudié lui-même et qui a un cursus scolaire d'accord on sait que c'était un élève de tel shikh ou il est sorti de telle université avec tel diplôme il y a des écoles et des savants qui sont reconnus lui quand il va démarrer il va faire deux choses il va faire du'a d'accord pour qu'Allah le guide c'est quoi du'a ? des invocations et également il va faire son ishtihad d'accord il va faire son effort d'aller vers quelqu'un qui lui enseigne d'essayer de trouver la personne la plus adéquate pour cela alors ce qu'il faut que son professeur réunisse c'est qu'il ait étudié d'accord que ce soit auprès de professeurs donc dans une université reconnue ou bien avec des personnes de sciences reconnues d'accord tu sais subhanallah quand tu regardes dans dans comment dirais-je notre héritage tu t'aperçois que la science elle s'est transmise génération après génération de coeur à coeur parmi aussi les choses qu'on recommande énormément à notre jeunesse c'est de suivre une école juridique tu vois suivre une école juridique normalement lui quand il démarre il n'a pas les outils lui-même pour suivre une école tout seul il aura besoin d'un prof donc de suivre donc un professeur qui suit lui-même une école juridique les écoles juridiques c'est quoi donc ici il y a eu tu sais à l'époque du prophète aley salat au salem beaucoup de compagnons d'accord on parle de plus de 100.000 compagnons après le prophète salem après sa mort ses compagnons là certains parmi eux sont partis en irak abdolabnum asoud par exemple par ailleurs ok d'autres sont partis ficham etc etc tu vois donc ils sont pas tous restés à médine tu me suis eux-mêmes quand ils sont partis ils avaient un grand bagage religieux ils avaient énormément de science mais ils se sont retrouvés dans des situations où ils ont dû faire des ishtihadats des efforts d'interprétation tu vois avec les textes qu'ils avaient appris de la religion et après eux il y a eu les tabi'in d'accord donc la génération qui est venue après les successeurs qui ont étudié chez ces mêmes compagnons puis après eux et ba'id tabi'in d'accord la génération d'après qui ont étudié chez les successeurs avant eux tu vois et comme donc les compagnons ils ont voyagé après la mort du prophète salem et qu'ils ont eu des élèves et bien certains ont répondu à des questions avec ce qu'ils avaient comme connaissance d'autres également et parfois leurs efforts d'interprétation à amener des résultats qui sont différents dans la réponse tu suis ? d'où la naissance de ces divergences la divergence tu vois alors là il y a plein de causes qui ont fait que les compagnons et les savons ont divergé de manière générale les savons ils divergent parce que pour eux ils considèrent que ce texte par exemple il a été abrogé c'est à dire il a été annulé par un autre texte ou bien pour eux ce texte là ils le considèrent pas authentique tout simplement ou bien ce texte ne veut pas dire ce que toi tu as compris tu vois le mot qur qui ici est utilisé dans le chapitre du divorce va signifier pour deux écoles la pureté et deux écoles vont considérer que ce terme veut dire les monstrues c'est carrément un terme qui veut dire deux mots opposés tu t'imagines ? c'est vraiment impressionnant tu vois chez Abu Hanifah Ahmad c'est Al Haïd et chez Maalik Shafari c'est Tahr la pureté donc on voit qu'il y a la langue arabe aussi qui a par sa richesse tu vois à causer des divergences etc il y a plein de causes donc toi face à tout ça que tu fais tu vas suivre un professeur qui suit une des écoles juridiques mais pourquoi ? parce qu'en fait c'est simple ces écoles déjà ça veut dire quoi ? les écoles c'est l'ensemble des opinions adoptées par un savant d'accord ? c'est des méthodologies comme j'en parlais avec Cheikh Dadaou Hafizahullah il a dit en fait c'est très simple c'est comme quelqu'un par exemple il va apprendre l'anglais il va aller sur internet il va essayer de piocher ce qu'il peut comme info pour apprendre l'anglais d'accord ? donc que ce soit par des écrits par des petites vidéos ceci cela et il y en a un autre qui va s'inscrire dans une école physique avec un cursus des profs diplômés etc le résultat n'est pas le même et bien les écoles juridiques c'est une méthodologie pour apprendre la religion de manière solide tu vois bien structurée et ça c'est à l'image de l'école de celui qui va apprendre l'anglais tu vois ? il ne faut pas oublier aussi une chose c'est que quand on dit les écoles c'est l'ensemble des opinions adoptées par une personne de science mais ça ça existait déjà à l'époque de et les gens ils sont souvent choqués mais lisez dans le fiqh il y avait les avis de Aïcha il y avait les avis de Abdoulabna Ammar de Abdoulabna Abbas tu vois ? et ça c'est des madaheb c'est des méthodologies tu vois dans la compréhension des textes après il y a eu la période des tabi'in tu vois la période après à l'époque de sahaba ils ont pas eu eux le temps de mettre tout ça à l'écrit ça a été fait tardivement tu vois ? quand je dis tardivement attention hein c'est quoi ? quelques générations après à l'époque à peu près de Ammar ibn Abdelaziz où là il y a eu énormément d'écrits tu vois ? Abu Hanif rahimallah il est l'un des premiers à avoir classé, codifié le fiqh tu vois ? ces savants là en fait qu'est-ce qu'ils ont fait ? Abu Hanif par exemple juste après lui l'imam Alekh Shafi Ahmad ils ont repris ce qui a été dit à l'époque de Nabi SAW ce qui a été rapporté par les compagnons et ils l'ont mis dans les livres tu vois ? et chacun avec ce qu'il avait comme outil pour comprendre les textes a donc extrait les règles des textes en disant ça ça se pratique de telle manière etc etc tu vois ? les quatre écoles ils ne divergent pas sur les fondements de la religion Allah il y en a un ou il y en a plusieurs ils vont diverger sur des petites branches qui finalement ne doit pas amener à une désunion à une division c'est ce que je voulais te poser comme question tu vois ? et donc peu importe qui tu suis de ces quatre écoles tu dois le respect à ces quatre qui sont des montagnes et pourquoi on parle de ces quatre en particulier ? ils se sont distingués par deux points en particulier c'est l'approfondissement c'est l'approfondissement de leurs recherches et la multitude d'élèves qu'ils ont eu qui ont répondu à leurs avis dans le monde j'ai une petite question très rapide à ce niveau là lorsqu'il y a divergence par exemple entre les tabirines c'est à dire ceux qui ont suivi les sahaba etc est-ce que ça veut dire que l'un a raison et l'autre a tort ? est-ce que ça veut dire que les deux ont tort ? est-ce que ça veut dire que les deux ont raison ? si tu peux nous donner une brève réponse non c'est pas forcément les deux ils ont tort pas forcément tu peux pas répondre de manière générale tu vois il se peut parfois après ça il te faut un cursus il te faut un professeur qui va dire ici l'avis ici il est totalement faux parce que d'ailleurs lui-même le compagnon ou le tabir il est revenu sur cet avis ou il a eu un avis isolé il est arrivé des fois que certains parmi nos ancêtres aient des avis isolés ça ne diminue en rien leur mérite ça reste nos modèles et il se peut que deux opinions soient les deux valides est-ce que Mohamed tu voudrais rebondir sur ce sujet-là ? plus que ce qu'on pourrait dire il y a la parole du prophète où le prophète nous dit que lorsque le juge fait un effort d'interprétation et qu'il a raison dans son effort d'interprétation que son effort d'interprétation l'amène à une conclusion qui est correcte il aura deux récompenses et s'il fait un effort d'interprétation et qu'il se trompe il aura une récompense c'est-à-dire qu'au final il sera récompensé même s'il n'a pas eu la récompense pour la vie correcte il aura eu la récompense de son effort d'interprétation donc au final ça montre que la question c'est pas de savoir qu'est-ce qu'ils ont tous les deux tort ou est-ce qu'ils ont tous les deux raisons en lien avec ce que tu disais c'est plutôt de savoir est-ce qu'ils ont fait l'effort à partir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseigné comme source à partir de ce qu'ils ont étudié à partir de ce sur quoi ils se sont basés est-ce qu'ils ont fait l'effort pour arriver à une conclusion qui selon eux satisfait Allah subhanahu wa ta'ala à partir du moment où ils ont fait cela Allah subhanahu wa ta'ala leur inscrit déjà une récompense après la deuxième récompense c'est s'ils ont raison Alhamdullilah c'est une deuxième récompense s'ils ont eu tort mais Allah subhanahu wa ta'ala leur inscrit une seule récompense mais il ne leur inscrit pas de péchés le professeur s'aim n'a pas dit il a un péché il ne leur inscrit pas de péchés parce qu'ils ont fait un ishtihad ils ont fait ce qu'on appelle un ishtihad un effort d'interprétation qui évidemment est basé sur de bonnes bases mais ça l'ishtihad justement cette notion là d'effort d'interprétation elle est pour qui ? est-ce qu'elle est ouverte pour le commun des mortels ? est-ce qu'elle est ouverte pour tout qui dame ? ou est-ce qu'elle est spécifique à une certaine catégorie ? pour répondre à cette question il faut regarder la communauté dans son ensemble nous en tant que musulmans dans notre communauté on est divisé en deux catégories il n'y en a pas trois il y en a deux soit la personne est ce qu'on appelle un mouchtahid donc ça vient de la même racine que le mot qu'on citait précédemment qui est ishtihad c'est-à-dire une personne qui est apte à faire un effort d'interprétation ça veut dire si on résume de manière très grossière et de manière basique c'est un savant soit la personne c'est un savant qui a la capacité de faire un effort d'interprétation qui a la capacité de regarder dans les textes d'analyser les versets d'analyser les hadiths et d'en tirer un jugement c'est ce qu'on appelle un mouchtahid ou alors s'il n'est pas mouchtahid s'il n'est pas dans cette catégorie là où il peut faire un effort d'interprétation il est ce qu'on appelle mouqallid ça veut dire qu'il doit suivre quelqu'un qui a la capacité de faire un effort d'interprétation on a résumé de manière très brève parce qu'en vérité il y a plusieurs catégories aussi de mouchtahid et il y a plusieurs jugements qui s'appliquent en fonction de quel effort d'interprétation il lui permet de faire mais de manière très brève et de manière très concise c'est cela le résumé et pour donner une image qui est claire c'est très simple si toi et moi Hikarim on part en voyage que toi tu connais le chemin moi je ne le connais pas et toi tu sais que par exemple si on tourne à droite sur cette route ça va nous amener vers un raccourci qui va nous donner nous faire gagner du temps ou alors que la route à gauche elle est dangereuse donc il ne faut pas tourner à gauche parce qu'il y a des trous ou alors que si on va tout droit et bien on va se retrouver dans des bouchons mais il faut prendre un autre chemin c'est toi qui connais le chemin moi je n'y connais rien est-ce que moi je peux me permettre de dire non là il faut qu'on tourne à droite tu vas me dire mais Allah il dit que tu connais pas moi je connais c'est chez moi ici je connais très bien si on tourne à droite on va tomber dans par exemple il y a un feu ou il y a un stop ou il y a un sens interdit moi je le connais ce chemin là c'est chez moi toi tu ne connais pas moi je veux dire non on tourne à droite tu comprends ? c'est à dire que moi ce qui m'incombe là dans cette situation c'est quoi ? c'est de te suivre parce que c'est toi qui m'éclaire parce que c'est toi qui a la connaissance du chemin tu vois et bien si on reprend cette allégorie là et qu'on l'applique dans notre sujet c'est exactement la même chose les savants c'est eux qui connaissent le chemin et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle c'est même ces termes là qui sont repris par les savants ma salikou l'ishtihad ma salikou l'illah c'est la manière de tirer les jugements de tirer les jugements et de tirer les règles des textes et d'ailleurs qui revend même à la notion de madhab la notion de qu'est-ce que ça veut dire le madhab dans sa base linguistique ça veut dire dans sa racine dans la langue arabe ce qu'on traduit par école juridique madhab ça veut dire l'endroit vers lequel s'est dirigée la personne littéralement c'est cela c'est-à-dire que c'est cette image là du chemin qui revient le savant il se dirige vers un chemin il nous éclaire dans ce chemin là et ça veut dire que c'est nous étant donné que nous on est des ignorants on a des œillères on a les œillères de l'ignorance et on est entouré par les ténèbres de l'ignorance et lui c'est lui qui a la lampe maintenant on doit se tenir derrière lui pour qu'on soit éclairé par sa lampe et si on se met à nous-mêmes vouloir frayer notre chemin à nous-mêmes vouloir prendre notre chemin indépendamment de sa lumière à lui mais on va se perdre parce qu'on n'a pas la lumière donc cette science là c'est une lumière qui va nous permettre de tirer des jugements de ces textes là qui va nous permettre de nous éclairer dans notre chemin et pour résumer encore plus de manière plus simple on conclut avec la et je conclue avec ça mon propos c'est que en définitive quand tu lis le Coran comme disait mon frère Nadal quand tu lis les hadiths du Prophète tu es entouré par ces ténèbres de l'ignorance et si jamais tu t'aventures à tirer un jugement et à tirer une décision de ce verset ou de ce hadith sans t'éclairer et bien tu es exactement comme la personne qui rentre dans cette forêt noire et qui essaye lui-même de prendre son chemin il va y arriver un moment où tu vas avoir un trou tu vas tomber dedans et c'est pour cela que beaucoup de savants comme et d'autres disaient le hadith c'est un fossé c'est un trou dans lequel tombent les gens sauf pour les fouqa c'est un chemin égaré sauf pour les fouqa sauf pour les juristes pourquoi ? est-ce que ça veut dire que le Prophète il nous égare avec ses paroles ? non ça veut dire que nous étant donné qu'on n'a pas la compréhension correcte et qu'on n'a pas la science pour comprendre les paroles du Prophète si on les prend directement et bien ça va être un égarement pour nous ça va être un chemin sinueux combien de savants on dit si le hadith est authentique c'est le chemin que je prends comment on y répond à ça Mohamed ? parce que c'est une réalité ils disent mais attends mais je comprends pas vous êtes là vous nous dites on suit les écoles les écoles les 4 écoles ce ne sont pas des nouvelles religions ce sont simplement on vous le dit comme tout à l'heure l'école physique où tu vas apprendre l'anglais et est-ce que non il nous est demandé de suivre le hadith authentique comme on l'entend aujourd'hui là où il y a le hadith authentique on est derrière on ne se casse pas la tête à suivre un tel et un tel d'ailleurs l'imam Malik il peut se tromper lui-même il a dit on prend de tout le monde et on délaisse de tout le monde sauf celui qui est dans cette tombe et il a désigné le Prophète l'imam Shafi'il a dit si ma parole contredit celle du Prophète j'étais là contre le mur Abu Hanifa lui-même qui dit ne prenez pas de moi aujourd'hui je suis d'un avis d'après demain d'un autre avis et que finalement il faut s'attacher au texte explique-nous un peu ce point Le paradoxe un peu amusant mais tout aussi amusant que triste par rapport à ça c'est que ceux qui prennent les citations que tu as évoquées qui sont des citations de grands imams l'imam Shafi'il, l'imam Ahmad, l'imam Malik l'imam Abu Hanifa qui ont dit ces paroles là quand le hadith est authentique c'est mon école si vous entendez ma parole qui contredit le hadith et bien jeter ma parole contre le mur ceux qui prennent ces paroles là ils font exactement la chose qu'on vient de mentionner de ne pas faire à savoir de comprendre ces paroles là sans l'interprétation qu'en ont donné les savants et sans la lumière qu'en ont donné les savants c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils s'égarent par rapport à ces paroles de savants alors quid de s'il s'agissait des paroles que dire de s'il s'agissait du hadith directement c'est-à-dire que rien que ces paroles là la plupart des gens qui les transmettent dans ce sens là dans l'argumentation que tu viens de tenir ne les ont même pas comprises à qui est-ce que l'imam Malik s'adresse lorsqu'il dit cette parole là ? qui est-ce qu'il a devant lui ? à la masse ? ah non il s'adresse pas à la masse c'est pas un rappel qu'il a fait comme ça là il s'adresse à des gens qui sont en face de lui qui sont ses élèves il faut savoir que ses élèves c'est des pointures qui par la suite porteront d'ailleurs son école et l'enseigneront et qui deviendront eux-mêmes des portes-étendards de son école et de sa méthodologie se répandre un peu partout exactement Abdallah ibn Wahhab, ibn Qasim, ibn Magishoun, etc. tous ces grands savants qui ont porté par la suite l'étendard de l'école de l'imam Malik l'imam Shafari pareil l'imam Abu Hanifa pareil l'imam Ahmed pareil Abu Hanifa il avait devant lui Abu Yusuf et Muhammad ibn Hassan Shaybani qui étaient deux grands savants qui étaient tellement des savants importants qu'on dit que dans l'école de l'imam Abu Hanifa leur avis pèse aussi fort que celui de l'imam et il se trouve que parfois on a des avis qui sont soutenus par Abu Yusuf et Muhammad ibn Hassan Shaybani et qui remplacent même l'avis d'Abu Hanifa pour montrer à quel point ils étaient dans un niveau donc ces savants là ils s'adressent à leurs élèves à leurs élèves qui sont eux-mêmes des savants pour résumer le propos et pour parler très simplement ces savants ils s'adressent à des savants tout simplement ils sont en train de parler à des savants ils sont pas en train de parler à toi derrière ton clavier devant ton smartphone en train de te dire bon bah si le hadith il est authentique mais qui te dit qu'il est authentique déjà premièrement qui va te dire qu'il est authentique si ce n'est que c'est un savant qui t'a transmis le fait qu'il est authentique tout en sachant que même dans l'authenticité d'un texte des fois il y a des divergences c'est ça exactement c'est à dire que c'est un savant qui t'a transmis son authenticité il se trouve que ce savant là il a déclaré l'authenticité de ce hadith à travers un effort d'interprétation parce que lui-même il a fait l'effort d'aller voir les chaînes de transmission de ce hadith là et de considérer est-ce que c'est authentique ou est-ce que c'est pas authentique bien sûr on ne parle pas de Bukhari muslim qui sont authentiques à l'unanimité mais par exemple les livres de Sunnah il y a des hadiths dans Tirmidhi dans Abnu Majah dans Nasaï dans Abu Dawoud qui sont sujets à divergences entre les savants un savant il va dire il est Hassan l'autre il va dire non il est Darif l'autre il va dire non il est Sahel vous voyez donc il y a cet effort d'interprétation déjà ne serait-ce que pour savoir si le hadith il est authentique ou pas donc déjà quand tu vas tomber sur un hadith et tu vas voir authentifié ou authentique selon ben tu vas suivre le savant qui a émis cette authentification donc déjà tu vas être dans une démarche de taqlid une démarche de suivisme comme on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'à partir de là déjà tu n'es pas indépendant parce que si véritablement tu savais déterminer un hadith et son authenticité tu serais un savant mais non là tu n'es pas un savant donc tu suis déjà quelqu'un en plus à partir de là imaginons allez admettons que le hadith est authentique est-ce que toi tu as les outils véritablement pour en tirer des jugements comme disait mon frère Nadr il y a des mots que tu ne comprends même pas peut-être quand tu les lis dont parlait mon frère Nadr tout à l'heure le terme en lui-même tu n'arrives pas à le comprendre ça veut dire que même si tu retournes dans des dictionnaires après tu vas voir que il y a tel avis qui a été donné, il y a tel avis qui a été donné quels sont les outils, quel est ton bagage, quel est ton... tu vas dire non mais c'est un shikh untel qui a dit et shikh untel ça parle à l'authentique mais shikh untel il se base sur un effort d'interprétation lui-même son effort d'interprétation il est légitime, il est louable mais est-ce que c'est la vérité absolue ? non sinon il n'y aurait pas de divergence sinon on aurait mis shikh untel à la base de toutes choses et on aurait pris uniquement de ses avis et on aurait appris uniquement avec lui et toute la communauté serait d'accord sur les avis non, si il y a cet effort d'interprétation qui est fait par ce shikh et bien ça veut dire que lui-même il va nous amener vers une position qui est la sienne mais qui peut être un sujet de divergence avec d'autres et qui peut être contesté par d'autres qui peut être discuté par d'autres qui se sont basés sur les mêmes bases sur lesquelles s'est basé shikh untel on entend souvent aussi moi personnellement je préfère prendre l'avis le plus fort c'est quoi l'avis le plus fort ? c'est la majorité l'avis de la majorité c'est pas forcément l'avis le plus fort sans compter que comment on fait quand par exemple les 4 écoles ils ont 4 avis différents exactement ils ont 2 avis 2 avis dans chaque école il y a plusieurs avis si déjà on va en rester sur les 4 d'accord qui sont les écoles de référence reconnues partout dans le monde n'est-ce pas ? par les sunnites mais tu fais comment ? tu as 2 écoles qui disent ça, 2 écoles qui disent ça et puis comment tu fais en fait ? et puis quand tu vas rentrer dans des chapitres que tu n'as jamais étudié de ta vie parce que ça généralement on entend souvent moi moi personnellement je ne penche plus je vers ça dans quoi ? la purification, le salat etc. mais là où tu ne vois plus il n'y a plus la lumière quand tu rentres dans les règles du commerce et que tu ne vois plus rien devant toi tu suis quoi ? comment ? selon quoi ? tu n'arrives même pas à comprendre déjà ce que tu as devant toi comme texte ? rien donc la méthode la plus simple en réalité c'est suivre une école le jour où tu commences à avoir des outils parce que machallah tu as roulé ta bosse dans ce monde-là là tu peux commencer à te permettre à regarder comme j'en parlais avec Chirdadou il disait dès que la personne elle a les outils elle maîtrise elle peut commencer à se détacher et à regarder le rajah etc. et lui-même se faire sa propre opinion c'est le cas de qui aujourd'hui en France ? pas beaucoup de gens mais déjà encore plus que ce que tu dis Renader c'est que ne serait-ce que déjà pour maîtriser une école véritablement pour apprendre ses règles déjà il faut un temps qui va normalement si tu te lances dans ça, si tu te lances dans ce projet ça va normalement déjà te dissuader de toute autre prétention et de tout autre orgueil parce que j'avais un élève qui m'a envoyé un message dernièrement et je crois qu'il a eu des cheveux blancs il m'a dit mais subhanallah rien que le chapitre de la zakat dans l'école d'Ibam Malik il faut être un expert comptable pour le maîtriser il m'a dit moi j'ai un commerce et je galère et il demande des avis il pose la question comment est-ce que je fais par rapport à ça mon commerce, quand est-ce que je donne la zakat etc rien que ça alors que la zakat c'est une obligation individuelle on en parlait tout à l'heure si ces personnes-là qui malheureusement on le voit et on le constate et ça nous fait mal au coeur de le dire mais c'est quelque chose qu'on constate et donc on est obligé de relever si ces personnes-là passaient moins de temps ces personnes-là qui se chamaillent sur les réseaux sociaux à s'envoyer des hadiths, des copier-coller de liens trouvés sur Google s'ils passaient moins de temps à ces chamailleries et qu'ils passaient plus de temps à apprendre leurs obligations individuelles on parle de la salette, on parle du jeûne, on parle de zakat rien que ça déjà ces trois chapitres-là si vraiment tu les apprends avec tout ce qui s'ensuit avec la purification qui suit la salette avec les règles du jeûne dans le détail avec les règles de la zakat avec les quatre catégories est-ce que c'est du bétail est-ce que c'est du commerce est-ce que c'est de l'argent ou de l'argent fiduciaire ou est-ce que c'est de l'agriculture rien que ces règles-là si tu les apprends dans ce qui t'est obligatoire si t'as un commerce combien de gens aujourd'hui se lancent dans le commerce comme tu disais tout à l'heure ils ne connaissent même pas sans même parler des règles du commerce déjà les règles du commerce normalement c'est le B à bas il y a tellement de choses qu'on fait qui nous font tomber dans le riba que c'est extrêmement grave mais les règles de la zakat que tu vas donner de ton commerce et combien de personnes tu lui poses la question peut-être qu'ils ne savent même pas qu'il y a une zakat du commerce ils ne savent même pas qu'il y a une zakat du commerce ils ne savent même pas qu'il y a une zakat du commerce alors que c'est le même que tu vas retrouver sur twitter ou sur instagram autre que ça qui t'envoie et qui dit subhanallah regarde le dalil tu ne savais même pas que ce chapitre là de ton obligation individuelle il existait et pourtant ton temps tu le dépenses dans ces chamahiri et dans ces disputes parce que la méthodologie elle manque parce que justement on n'a pas cette notion là d'apprendre graduellement et il manque aussi une tarbiyah exactement il manque une éducation exactement c'est cela si subhanallah je te tends la perche combien de personnes avant d'emmener leurs enfants étudiés leur disaient apprendre d'abord de son comportement avant d'apprendre de sa science et en fait ce que les gens doivent comprendre aussi c'est que le professeur il a plein de rôles dans cette affaire il va déjà t'enseigner par le adept qu'il transmet tu vois il va en fait remplir ton coeur de respect de cette science tu vois l'imam ishaf il dit quand il tournait la page devant son professeur l'imam Malik il l'a tourné le plus doucement possible pour ne pas déranger son cours tu vois c'est à dire il y avait vraiment un grand respect pourquoi ? parce que les savants Allah les a élevés en degrés ça c'est dans le Coran tu vois il va aussi tout raccourcir le chemin pour la compréhension pour gagner du temps il va te faire gagner du temps tu vois je m'en souviens quand j'ai commencé à apprendre la première chose que j'ai faite tu vois tous les audios que j'écoutais j'entendais j'entendais ça c'est dans ça c'est dans ça c'est dans ça c'est dans etc j'entendais j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté plein de livres que finalement je pensais pas que c'était pas du tout une priorité pour moi tu vois que moi à mon niveau il me fallait un petit livre résumé comme ça pour apprendre à faire tu vois les ablutions pour apprendre à connaître ma croyance etc mais tu sais pas le prof il vient te dire c'est pas ce chemin c'est par là tu vois et aussi il raffermit ta compréhension il la rend fine tu vois tu peux pas te passer d'un prof t'es obligé d'en avoir un obligé tu vois donc à ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie d'apprendre la religion dirigez-vous vers des personnes qui ont étudié et wallah et le numéro un que vous devez cibler c'est surtout l'éducation islamique des gens qui ont appris on en a mashallah il y a plein de gens qui ont appris et assimilé beaucoup de connaissances tu vois mais l'éducation sauf ceux à qui Allah il a fait mizakam tu vois moi je donne une anecdote c'est peut-être une des premières fois de ma vie que j'en parle dans un enregistrement par la grâce d'Allah Azzajal j'étudie chez Cheikh Hayoub tu vois qu'Allah il le préserve c'est un c'est un Cheikh chez qui je suis élève depuis mashallah pas mal d'années et puis on étudie le mantra de l'Umam Malek avec notre Cheikh et tu sais une fois c'est pour ça que je vous dis la tarabia l'éducation c'est vraiment le numéro un en fait à cibler hormis la connaissance qu'il a et mashallah la compression très fine vraiment c'est quelqu'un que je porte dans mon coeur et j'imploie Allah qui l'accorde le Firdaus tu sais une fois je me rappelle on était en cours et il est en train de nous enseigner et tout et lui il a étudié tu vois avec des gens des savants au Pakistan des gens mashallah qui sont des grandes pointures dans le hadith etc d'ailleurs Cheikh Hayoub lui-même il est diplômé dans les six livres du hadith il a une chaîne de transmission etc et tu sais il est en train de nous enseigner et c'est assez poussé et détaillé tu vois quand on commence à rentrer dans un hadith d'abord on passe par la chaîne de transmission s'il y a eu un souci dans la chaîne de transmission ce que les savants ont dit des fois c'est des pages qu'on a dessus après c'est les mots tu vois ce qu'ils veulent dire les mots qui sont compliqués après ce qu'il faut extraire du hadith après les divergences des savants dessus et des fois c'est vraiment c'est une vraie recherche tu vois Alhamdoulilah qu'Allah il le préserve ça fait un bon bout de temps qu'on se nourrit qu'on s'abreuve de ses paroles et une fois dans un cours il a dit moi j'ai il cite des fois des anecdotes avec ses professeurs et une fois il cite une anecdote il dit Alhamdoulilah il m'a permis de rencontrer des gens des pieux des gens c'est vraiment des rapprochés d'Allah tu vois il dit quand je pense à vous vous me faites de la peine vous avez rencontré qui ? Ayoub il dit j'aurais aimé être le poil du torse d'un savon mais vous avez étudié chez qui ? chez moi vous me faites pitié vous me faites de la peine tu vois et ça il te transmet quelque chose à ce moment là l'humilité tu vois et ça c'est un point j'aimerais bien que tu en parles à mon frère Mohamed parce que aujourd'hui tu vois on donne des outils à des frères et des sœurs tu vois qui vont des fois même étudier longtemps mais ils ont pas ce point là tu vois et à la fin qu'est-ce qu'ils ont ? ils ont Al Jura ils ont de l'audace ils te parlent des écoles juridiques des savants de certains textes de certains avis religieux avec un ton où tu dis non mais il y a un problème quelque part en fait il y a un problème quelque part enfin par rapport à ce point Mohamed j'aimerais que tu tu insites sur l'importance que l'élève à partir du moment où il a compris qu'il est élève il y a un certain adobe un certain comportement adopté envers son professeur et Subhanallah ce que tu dis ça me fait penser à une parole que j'ai entendue d'un d'un savant qui disait Subhanallah la science elle n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui pourtant il n'y a jamais plus d'ignorants qu'aujourd'hui tandis que avant par le passé la science elle était difficile mais c'est à ce moment là qu'on a vu les véritables savants non pas que les savants d'aujourd'hui ne sont pas véritables mais quand on regarde le ratio aujourd'hui des personnes qui prétendent la science et qui ne l'ont pas et qui mentent ou qui se pavanent avec ignorance comme cela que ce soit malheureusement parmi nos jeunes ou nos moins jeunes comme on le voit et qui débattent comme vous le disiez en amenant des choses qui sont étrangères à la science et qu'on voit la comparaison avec les générations précédentes on voit que le ratio il est flagrant alors que pourtant il n'avait pas les outils et peut-être même que c'est cela qui est paradoxal c'est que étant donné que les outils se sont répandus étant donné que les livres ont été publiés ils sont répandus traduits exactement que maintenant sur internet on a à boire et à manger sur tout le contenu islamique et qu'en un clic on peut trouver un hadith qu'avant on mettait des semaines des mois des années même à trouver où on voyageait pour aller l'étudier chez un cher pour aller l'apprendre et le noter sur une peau de chameau et bien aujourd'hui en tapant sur Google on l'a sans même le mémoriser sans même l'apprendre sans même donner de sacrifice pour peut-être que c'est même ça qui a nuit en quelque sorte à la science et j'ai en tête un de mes professeurs qui me disait que subhanallah avant l'imprimerie avant qu'il y ait cette facilité là de répandre les livres avant les savants pour avoir un livre pour se le procurer ça devait être copié par un nasir un scribe ce qui faisait que ils allaient chez quelqu'un qui était spécialisé dans cela ils lui demandaient tel livre sur commande et le scribe ils le recopiaient pour leur donner une nosra c'est pour ça qu'on l'appelle une nosra une copie de cet ouvrage là ce qui fait que la masse il n'avait absolument pas accès aux livres il n'avait absolument pas accès aux livres et jusqu'à une époque très proche même dans les mosquées quand on rentrait ne serait-ce que pour lire le quran il y avait quelques manuscrits de quran qui étaient dans des armoires comme on a aujourd'hui d'ailleurs dans la mosquée en Tunisie il y a des armoires qui sont dans la mosquée où on devait demander à les ouvrir pour avoir le moshaf de quran c'est-à-dire que comme on a aujourd'hui dans les mosquées où on a accès à une librairie ce qui est un bien en soi mais ça son effet négatif ça n'existait pas à l'époque les gens de la masse n'avaient pas accès aux livres ce qui faisait que quand ils devaient apprendre ou quand ils voulaient questionner ils allaient directement voir le savant s'ils voulaient poser la question ils allaient voir le savant ils allaient voir le frih au Maroc le maddeb chez nous ou le maulana en Inde ils allaient voir le savant directement et s'ils voulaient étudier ils devaient passer d'abord par des stades et des années d'études où ils allaient poser leurs genoux devant le professeur qui leur enseignait directement avec sa petite laouha avec sa petite tablette et avec sa plume et il écrivait sur sa tablette ce que le professeur lui dictait et c'était cela qu'il apprenait c'était ça pour lui son livre ça veut dire qu'au final il était obligé de passer par la case quoi la case éducation la case transmission dont tu parlais très bien cette case là de je pose mes genoux devant quelqu'un et c'est lui qui m'apprend et je vais pas aller philosopher moi en disant non lui c'est lui c'est cela parce que mon seul accès à la science c'est ce professeur là et dès que j'arrive à gravir les échelons et que maintenant ça y est j'ai acquis un bagage et bien là je vais commencer en quelque sorte voler de mes propres ailes si j'ai acquis le niveau pour à un niveau restreint en fonction de si je suis encore étudiant étudiant confirmé ou savant là je vais aller chercher un livre je vais aller demander au script de me noter tel livre en particulier que je vais étudier c'est-à-dire qu'on a ils avaient pas également cette chose là de je vais prendre des livres juste pour le plaisir même si on nie pas le fait que comme les savants disent une des meilleures des choses sur lesquelles on peut investir c'est les livres et de toutes les manières ça te profitera même si tu le lis pas tout de suite tu le liras plus tard mais c'est dans cette psychologie là dans cette mentalité ça veut dire que quand il allait chercher un livre chez cette personne là qui allait le copier il allait le chercher pour l'étudier pour l'apprendre pour étudier ce livre là et qu'est-ce que ça nous apprend tout cela ? ça nous apprend justement ce rapport qu'ils avaient de respect avec la science ce rapport qu'ils avaient de respect avec la science qu'ils prenaient des gens qui leur enseignaient il n'avait pas cette justement cette jour de laquelle tu parlais tout à l'heure cet orgueil ou cette transgression qui faisait qu'ils se permettaient d'outrepasser les limites en allant non et c'est ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui avec la facilité qu'on a eu à étudier la science maintenant tout le monde se prétend savant pourquoi ? parce que c'est un accès libre et parce que le fait que c'est un accès libre il a pensé que c'était ouvert pour lui c'est comme si tu ouvrais la porte de chez toi à quelqu'un tu l'invites tu ouvres ton salon et maintenant il pense que c'est chez lui il s'installe tu dis non moi je t'ai invité pour que tu profites de ce que je vais te proposer je te serre le plateau je te donne à manger c'est moi qui fixe les règles en quelque sorte ça veut dire que je te permets de profiter de ce que je t'ai permis d'avoir dans mon invitation mais non lui il vient il s'installe c'est chez lui mais c'est comme ça aujourd'hui la science elle a été facilitée normalement elle était facilitée pour que celui qui en a les outils en profite maintenant alhamdoulilah on a des logiciels on a des applications même sur smartphone on a un clic tu trouves un hadith c'est bien pour celui qui en a les outils celui qui va préparer un serment celui qui va préparer un cours celui qui va enseigner c'est très bien un clic tu retrouves un hadith alhamdoulilah c'est une facilité mais ça c'est pour la personne qui a déjà eu le cheminement jusque là une personne qui ne connait rien qui n'a pas les outils ou alors qui connait peu ou alors dont la connaissance se limite à une culture de surface de façade et qui n'est pas allée dans la profondeur et on ne peut aller dans la profondeur qu'en s'assayant devant un professeur qui va nous enseigner qui va nous transmettre justement cette éducation en même temps qui va nous transmettre la science et ça prend du temps exactement ça prend du temps ça demande des efforts ça demande des sacrifices des voyages du temps passé de la fatigue il faut souligner aussi un point c'est que en parlant de ça pour que les gens ils comprennent de manière claire on parle aujourd'hui de quelque chose que nous-mêmes de façade l'Allah azzajal on met en application c'est à dire faut pas que les gens ils pensent que nous aujourd'hui on a arrêté d'étudier et moi dans mon cerveau le mot arrêter d'étudier ça fait très longtemps qu'il n'existe plus c'est à dire que grâce à Allah azzajal on est pas en train de se jeter des fleurs mais simplement expliquer aux gens que c'est un chemin qui a pas de fin et de toute façon quand t'es dedans tu comprends qu'il a pas de fin et plus t'es dedans plus tu te dis mais subhanallah si seulement j'avais gardé le silence à telle époque et à telle époque pourquoi je me suis prononcé sur tel sujet Oh Allah subhanallah moi qui voyais ça noir en fait c'est gris moi qui voyais ça blanc en fait c'est noir etc etc Subhanallah c'est tout ce rapport d'humilité aussi ça veut dire que quand tu fais une introspection sur toi-même et que tu regardes je sais que subhanallah j'ai toujours ce sentiment là à partir du moment où je me pose en étudiant et que je vois mes camarades étudiants que je vois le sheikh devant moi je me dis mais en fait je suis personne et c'est vraiment pas par fausse modestie c'est pas parce qu'on est là on discute c'est vraiment sincèrement c'est-à-dire que là nous on est là on parle mais en vérité nous-mêmes quand on se pose dans ce genre d'assises on se dit mais subhanallah on est des poussières on n'existe même pas on est même pas quelque chose de mentionnable t'as quelqu'un à ta droite qui peut-être est de ta génération ou moins de ta génération peu importe et qui a subhanallah une mémorisation qui a une compréhension qui a telle quantité d'études etc et tu te dis mais subhanallah mais qui je suis moi j'apparais pas je suis parce qu'en fait c'est une situation de remise en question qui est nécessaire dans l'étude de la science tu ne peux pas avancer si tu ne te remets pas en question de cette manière-là celui qui pense qu'il est arrivé celui-là celui qui pense qu'il sait qu'il a compris tu ne peux plus rien pour lui c'est-à-dire la personne qui te dit ça y est moi j'ai compris le chemin il s'est arrêté parce que à partir du moment où elle n'a pas cette remise en question elle n'a pas cette introspection elle n'a pas ce réflexe-là de dire mais moi je suis ignorant je ne connais rien et bien ça y est elle est tombée dans l'orgueil elle est tombée dans ce danger extrêmement grave qui est l'orgueil qui est la prétention de penser que ça y est c'est lui il se pavane maintenant il se gonfle alors que généralement c'est exactement comme ils disent la science c'est comme la confiture mais on en a plus on l'étale c'est exactement ça ça veut dire que lorsque la personne elle est dans cet orgueil-là généralement et c'est quelque chose qui a été testé et approuvé je pense que quand tu vois une personne qui est orgueilleuse et qui a ces signes-là de l'orgueil généralement si tu perds tu vois que c'est une personne qui cache de l'ignorance derrière parce que la personne qui véritablement a un bagage tu le vois il est humble il ne paye pas de mine il est là il ne parle pas il est dans l'assise il ne parle pas il ne parle jamais en premier ou il ne s'avance jamais celui qui s'avance généralement ou qui parle ou qui veut débattre ou qui veut beaucoup ramener sa science c'est quelqu'un généralement derrière quand tu creuses c'est vide Mohamed j'ai une question pour toi quels sont les dangers à éviter pour une personne qui emprunte le chemin de l'apprentissage de la science ? Justement on en parlait il y a cet orgueil-là cette prétention qui vient à cause de l'ignorance et qui va nous donner justement cette facilité à transgresser à dépasser notre niveau pour aller vers ce qu'on ne maîtrise pas et à avoir cette condescendance face à la religion et face au patrimoine des savants et face à notre héritage au final que représente notre religion et cet orgueil-là il se retrouve de plusieurs formes malheureusement c'est le même orgueil qu'on retrouve comme on disait généralement chez la jeunesse ou chez les moins jeunes en particulier de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux des personnes qui se mettent à s'attaquer sur alors que c'est des sujets de divergence sans respecter par exemple l'avis de savants reconnus et de grands imams qui ont eu ces avis-là et qui ont eu ces efforts d'interprétation et lui il va imposer l'avis d'un contemporain par exemple parce qu'il est convaincu par cet avis-là et grand bien lui en face mais il va se mettre à attaquer les autres à cause de cet orgueil-là qui est en lui également un des grands dangers qu'on a qui naissent de cet orgueil-là et de cette prétention et de cette condescendance il y a cette tendance à vouloir constamment remettre en question le patrimoine de nos savants et tendre vers ce qu'on pourrait qualifier de réformisme alors qu'en vérité notre islam Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis il nous a placé cette législation pour qu'elle soit saliha pour qu'elle soit viable et qu'elle soit bénéfique jusqu'à la fin des temps c'est-à-dire que c'est une législation qui est et qui s'étend jusqu'à la fin des temps le prophète il a été envoyé comme dernier des prophètes comme ceux des messagers et Allah il a mis dans cette législation là du prophète assez de facilité assez de largesse en nous permettant justement d'avoir cette capacité de faire l'effort d'interprétation à partir de textes et à partir de fondements il a mis cette largesse qui fait que cette religion-là elle a réponse à toutes les problématiques qui vont arriver ce qu'on peut appeler dans le jargon juridique les nawazils les cas nouveaux à toutes ces problématiques qui vont arriver jusqu'au jour de la résurrection même si demain il y a des gens qui se mettent à peu importe ils développent telle ou une nouvelle technologie ou telle nouvelle exactement tout ce qu'on peut imaginer on peut faire une analogie avec sur des textes des savants et sur les analyses qu'ils ont faites et malheureusement ce réformisme-là en plus d'être de naître de l'orgueil et de naître de cette condescendance vis-à-vis du patrimoine de nos savants mais il naît d'une tendance à vouloir constamment tendre vers une certaine facilité vers un certain laxisme à tout le temps vouloir casser des fondamentaux que le musulman a et en quels il doit croire si tu me permets je vais même aller plus loin ce qu'on appelle aujourd'hui ces nouveaux courants réformistes ce qu'ils prônent ce n'est pas une réadaptation des textes c'est se détacher de nos textes c'est une destruction c'est-à-dire que la Sunna ils l'ont tellement attaqué que pour eux voilà elle n'est pas un argument religieux et le Coran on ne prend pas les commentaires de nos anciens parce que voilà nous on veut une lecture contemporaine nouvelle donc finalement on fait dire au Coran c'est exactement ça c'est exactement ça sans plus aucune barrière ça veut dire que après quand on pousse la chose à l'extrême il y a plusieurs types de cette tendance-là mais on voit que certains poussent la chose à l'extrême jusqu'à ne plus reconnaître aucun fondement c'est-à-dire même la notion de consensus la notion de hijmer le fait que les savants soient tous d'accord sur un sujet ça en détruit le fait que les savants ne se soient jamais exprimés sur telle chose n'aient jamais renié telle chose par exemple si on prend un exemple très contemporain l'obligation du hijab l'obligation du voile il n'y a jamais aucun savant sur 1400 ans d'islam qui a dit le hijab n'est pas obligatoire il faut se rendre compte de la chose et on a aujourd'hui des gens qui nous disent non le hijab ce n'est pas obligatoire parce que on va réformer la jurisprudence islamique ça veut dire que tu as attendu un millénaire et demi pour toi avoir l'illumination comme quoi non au final Allah n'a pas imposé le hijab et comment est-ce que tu arrives à cette conclusion là si ce n'est justement cette tendance à ce laxisme et subhanallah on n'a jamais une personne qui va nous dire dans ces courants réformistes du moins il y a telle adoration qui est obligatoire que les anciens n'ont pas trouvé c'est tout le temps des obligations qui sont déjà présentes dans la religion qu'on veut détruire le hijab c'est pas obligatoire le jeûne il y a quelque chose à dire l'héritage l'homme et la femme on va vouloir tout le temps casser ces fondamentaux et briser la croyance du musulman dans ce qu'on appelle dans les choses qui sont normalement la base de la croyance du musulman on va vouloir casser cela c'est pas on va vouloir élever la barre on va vouloir ramener quelque chose ça encore ça aurait été un problème mais ça aurait été un problème d'un autre type là on voit qu'il y a toujours cette tendance là à vouloir casser à vouloir aseptiser à vouloir dénuer le message et déposséder le message de ce qui en fait son coeur et cette tendance là elle est très problématique parce qu'elle amène le croyant elle amène le musulman vers un égarment qui au final va faire qu'il va détruire petit à petit son dîn et peut-être même finir par en sortir et c'est ce qu'on voit chez beaucoup de gens qui ont commencé dans ce courant réformiste au début il a dit il n'y a pas de hadith les hadiths c'est pas authentique on prend directement du quran après il a dit même le quran la vulgate outhmanienne ceci etc il commence à rentrer dans des ambiguïtés de bas étage qu'il trouve ça et là sur internet après il commence à avoir un doute dans le quran il commence à dire bon d'accord le quran mais c'est pas forcément ça y est du quran déjà il reste plus rien mais après ça il commence directement à déclarer le fait qu'il est sorti de l'islam alors que même déjà avant cela on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui restait de l'islam mais parce que petit à petit il a glissé il est rentré sur une pente et sur un danger extrêmement grave qui l'a amené à sortir de sa religion et le point commun qu'ont ces gens-là malheureusement c'est quoi ? c'est qu'ils ont pas étudié quand je dis étudier étudier ça veut dire s'asseoir faire preuve d'humilité comprendre que tu comprends pas comprendre que tu t'es noyé dans un océan d'ignorance avec toutes ces années d'apprentissage et que finalement voilà vraiment t'arrives à ça et ça ça a été la conclusion de tous ceux qui nous ont précédés parmi les pointures les grands savants de notre communauté ils en sont arrivés à cette conclusion après avoir passé leur vie dans le fait d'écrire tu vois d'apprendre de transmettre etc par rapport au danger il n'y a pas simplement que le réformisme le sectarisme ça c'est des signaux qui doivent sonner faux chez nous tu vois devenir restreindre la vérité à deux savants trois savants à un groupe c'est une seule mosquée en France on en a quatre tu te convertis à l'islam on dit voilà nos mosquées il n'y en a que cinq c'est quoi ça ? ça ça doit sonner faux tu vois et également et c'est le dernier point faites très attention à ne pas étudier seul depuis le début si vous avez écouté attentivement et vous avez retenu surtout ce point Alhamdoulilah parce qu'en étudiant avec un professeur c'est une méthodologie c'est une éducation c'est une science bien raffermée c'est une voie bien tracée et après il y a tous les codes qui vont avec le respect de la science le respect des ulama des savants on vient pas on dénigre un savant parce qu'on n'est pas d'accord avec lui etc. 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 et ce qui en découlera ce sera que du khir moi j'implore Allah de faire en sorte que nos frères et nos soeurs qui nous écoutent aujourd'hui comprennent qu'apprendre c'est obligatoire avec un prof qui a un cursus qui est sérieux d'accord qui a lui-même pris des gens de science et bien évidemment tout au long de ce chemin invoque à Allah qu'Allah nous facilite de comprendre d'apprendre d'avoir la clairvoyance je vous remercie mes frères qu'Allah vous récompense on aurait pu s'étaler encore beaucoup plus longtemps sur le sujet c'est un sujet d'ailleurs qui nous passionne énormément qu'on aime mais il va falloir qu'on clôture Barakallahu Fik Mohamed Jazakallah khair pour toi Kareem Barakallahu Fik pour tes questions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte d'un attaqba s'Allah subhanahu wa ta'ala an y'enfa'ni bima qu'ultu n'enfa'akum bima s'ama'atum s'ubhanaka allahma b'hamdika ashadhanallah ilaha 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 ant astaghfirullah qu'atobu leik et à l'akhir d'auwana an alhamdulillahi rabbil alaikum